... Monsieur le Président, chers collègues, chers étudiants, il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, je tiens à remercier nos amis de l'Association des médecins généralistes de Béjaïa, ainsi que mon ami Boalem Belouz, de service du gynéco du CHU, pour l'invitation et pour m'avoir donné l'occasion de parler un petit peu des problèmes de maternité. Voilà, j'ai insisté, c'est moi qui avais proposé ce thème, parce que c'est un problème. En psychiatrie, quand on voit une femme enceinte qui vient, ça nous dérange, et je suis sûr que c'est le cas aussi pour les médecins généralistes, ou bien les gynécologues quand elles reçoivent des femmes enceintes, ou bien en postpartum, qui présentent des troubles psychiatriques. Donc je vais essayer de parler des situations les plus fréquentes rencontrées en médecine générale, ou bien dans les cabinets de gynécologie, c'est-à-dire tous les troubles, tous les désordres émotionnels et affectifs que vous rencontrez, notamment les dépressions et l'anxiété, ce qu'on appelle tous les tableaux anxio-dépressifs. Mais avant cela, donc en introduction, je dirais que leur période néonatale est une période unique pour plusieurs raisons. La première, c'est la spécificité de la pathologie mentale, qui accompagne la grossesse, le postpartum et ainsi de suite. Il y a beaucoup de troubles qui accompagnent cette période. Le deuxième point, unique aussi, par le développement des intérêts parents-bébés, permettant le processus de parentalité, ou bien par le cas du désir d'enfant. Ce désir d'enfant, il n'existe pas à la faveur de la grossesse et ainsi de suite. C'est un désir qui existe, c'est un long processus que toutes les femmes, voilà, ils ont depuis l'enfance, ça renvoie un petit peu à notre enfance, à notre naissance, à la relation avec les parents et ainsi de suite. Donc c'est un désir qui existe. Donc au moment de la concrétisation, forcément, il est à l'origine de l'anxiété, etc., etc., quand la femme n'est pas accompagnée. C'est une période relativement brève, au cours de laquelle se produit un véritable déplacement identitaire, où la femme, elle va quitter le statut de la jeune fille, où il va devenir une femme, voilà, avec toutes les représentations, notamment dans notre société. Et enfin, la naissance en elle-même, représente ainsi pour chacun un bon jeu, donc ce qu'on appelle la filiation, quand il y a la naissance, on donne une identité à l'individu, à l'enfant, et dans la transmission de la parentalité. Excusez-moi. Donc pour beaucoup de femmes, cette période est associée à un premier épisode psychiatrique. Le risque d'hospitalisation est généralement multiplié par 15. Bon, à notre niveau, il n'y a pas beaucoup d'hospitalisation, on connaît tous la situation, il n'y a pas de service, il n'y a pas de structure, et ainsi de suite. Et dans les hôpitaux généraux, généralement, il n'y a pas d'unité psychiatrique, mais en Europe et aux Etats-Unis, on hospitalise beaucoup les femmes qui présentent des troubles mentaux, notamment la dépression. Donc l'étape de vie importante que représente une grossesse, ainsi que la fragilisation psychique et psychologique, donc il y a une fragilisation psychique et psychologique qui accompagne la grossesse, est à l'origine de beaucoup de troubles psychiatriques pendant cette période. Donc il y a la notion, ce qu'on appelle la gestation psychique, pour avancer cette fragilisation psychologique, elle est temporale à la grossesse physique. Lors du premier trimestre, généralement, la femme ne perçoit pas les choses. Elle a quelques symptômes physiques, ce qu'on appelle les symptômes sympathiques, mais rien ne se passe. Elle ne représente rien du tout. Donc cette période psychiquement peut s'exprimer chez la femme par une ambivalence. elle veut, elle ne veut pas, est-ce qu'elle est enceinte, est-ce qu'elle peut enfanter, etc. Le deuxième trimestre, là, c'est à ce moment-là qu'il y a un début des représentations concernant l'enfant à venir, à travers les mouvements dans le ventre. La femme, elle commence à voir les choses et ainsi de suite. Le troisième trimestre, la femme attend un enfant dont elle va se séparer. Donc cette séparation peut, c'est une révéliscence un petit peu de tout ce qu'on a vécu. Vous savez, les psychanalystes, ils parlent du traumatisme de la naissance. C'est un traumatisme. Même en médecine, on parle de ce traumatisme, bien de cette fragilité, mais anatomique et physiologique. Un enfant à sa naissance, il n'est pas prêt, ses organes ne sont pas développés, donc il est fragile. Mais les psychanalystes, ils reprennent cette notion du traumatisme de la naissance, qui est le premier traumatisme de l'individu, finalement. Donc à la faveur d'une grossesse, il y a une révéliscence de tout ça. Pour savoir qu'on parle de fragilisation psychologique. Et d'un point de vue biologique, on sait très très bien la fréquence de la dépression, l'incidence de la dépression qui est beaucoup plus fréquente chez la femme, par rapport à l'homme, en lien avec les perturbations, les fluctuations des oestrogènes, notamment de la ménagée jusqu'à la ménopause. Voilà. Alors que chez l'homme, non, ce n'est pas indépendant. Donc il y a un pic à l'adolescence pour la dépression, ensuite elle reste stable, malgré le niveau bas de testostérone qui va venir à partir de 25. De même, chez la femme, il y a deux ou trois périodes de grande fragilité. Il y a bien sûr le postpartum, il y a la ménopause et les périodes prémonstruelles. D'ailleurs, actuellement, avec la cinquième révision du DSM, le DSM 5 américain, on en a fait une catégorie diagnostique, ce qu'on appelle le trouble dysphorique prémonstruel, en rapport à ces fluctuations des oestrogènes. Donc, dépression et psychose purpurale. Ça a été décrit à la moitié du 19e siècle par un grand bonhomme de la psychiatrie française et même mondiale, Imid Esquirol, en 1838, et il avait parlé de psychose du postpartum. Son élève, quelques années après, a élaboré le premier traité de la folie des femmes enceintes, des nouvelles accouchées et des nourrices, qui inaugurent ainsi la psychiatrie périnatale. Deux périodes distinctes, en fait, ce qu'on connaît actuellement. Donc, en 1858, Marcia a parlé de fièvre du lait, c'est le postpartum blues, donc on est actuellement la première semaine. Et du trouble de la cinquième et la sixième semaine du postpartum, manifestation dépressive non psychotique. La dépression peut cependant survenir au cours de la grossesse, et il faut la repérer, c'est très important. Donc, la dépression du prix par temps. Pendant la grossesse, elle est fréquente, souvent d'intensité modérée, liée aux facteurs de stress que représente la grossesse en elle-même, parce que c'est un stress. Les facteurs de risque, il y en a beaucoup, notamment les antécédents, à chaque fois qu'il y a un antécédent, de troubles anxieux-dépressifs, les événements de vie stressants, qui accompagnent, les difficultés socio-économiques, l'isolement social et familial, les antécédents obstétricaux aussi, c'est des facteurs de risque, le sentiment négatif et ambévalent par rapport à la grossesse, et à la primarité, les addictions. Il y a beaucoup de femmes qui fument, il y a beaucoup de femmes qui prennent des médicaments, de l'alcool, et ainsi de suite. Il y a un suivi médical de la grossesse inexistante ou irrégulier, ça aussi, c'est un facteur de risque de dépression. La clinique, elle est peu spécifiée, il n'y a pas quelque chose de particulier par rapport à cette situation. Elle est souvent masquée. On ne retrouve pas les critères diagnostiques du DSM dans la dépression, souvent, on a des décharges agressifs, des troubles du comportement inhabituel et imprévisible, qu'on remarque chez la femme, et qui sont opérés surtout par l'entourage. Le plus souvent, la plupart cessent spontanément avant la naissance. 20 à 40% se prolongent ou récidifent durant le postpartum. La prise en charge, c'est la psychothérapie, plus des antidépresseurs compatibles avec la grossesse, en cas de symptômes invalidants. On va parler par la suite dans le chapitre thérapeutique par rapport à la prescription des psychotropes, parce que je sais que ce n'est pas évident pour beaucoup de collègues de PESQ, des psychotropes, alors là, chez une femme enceinte, on va en parler par la suite. Donc la clinique du postpartum. Le premier trouble, c'est le postpartum blouse. Voilà, comme on parle souvent. C'est une période physiologique. Elle n'est pas pathologique, c'est normal. De dysphorie. Dysphorie par rapport à l'euphorie. Une tristesse, et ainsi de suite. Sur le vendredi quelques jours après l'accouchement, chez la plupart des accouchés, pique d'intensité entre le troisième et le cinquième jour, très fréquent et transitoire. L'aspect physiologique lié aux modifications importants, ainsi que la notion de restitution indégrale, quand on communique avec les patients, permet de les soulager un petit peu, de dire que c'est physiologique et ainsi de suite. Mais elles nécessitent une prise en charge et un accompagnement psychologique, c'est très important. On peut mettre d'une façon ponctuelle un anxiolytique, mais toutes les études montrent qu'une bonne collaboration entre sage-femme, périlicultrice et médecin, généralement ça donne de bons résultats. Donc on n'est pas obligé de mettre des anxiolytiques ponctuelles, mais on peut les mettre quand même. Les psychoses du postpartum, ça on les reçoit en psychiatrie. Vous les recevez, mais ça généralement, ils nécessitent de l'hospitalisation. Des manifestations délirantes aiguës, associées à une modification brutale de l'humeur, survenant typiquement, dans les 15 jours suivants à la naissance, mais pouvant se manifester tout au long de la première année. Ça représente quelque chose comme 1 à 2 pour 1000 accouchements, impose un traitement spécifique urgent, le plus souvent dans le cas d'une hospitalisation du fait du risque élevé du suicide et de l'infanticide. On a eu des cas, on a parlé avec mon ami Boalem Belouz une fois, d'un cas, oui, il y a des automutilations, etc. Trois tableaux cliniques sont décrits. Les psychoses délirantes aiguës, 20%, les mélancolies délirantes, 45%, les manies délirantes perpérales, c'est 25%. Donc des troubles psychotiques et des troubles de l'humeur. Quand c'est la psychose, secondairement, il y a des troubles de l'humeur. Quand c'est l'humeur, secondairement, il y a des symptômes psychotiques qui se rajoutent. Les 10% restants, dans le cas des psychoses aiguës, ont un lien avec une décompensation de troubles anciens des femmes qui étaient schizophrènes, bipolaires, et ainsi de suite, et qui décompensent. La dépression post-natale, on a parlé, post-natale, apparaît relativement tardivement par rapport à l'accouchement entre la quatrième et la sixième semaine. C'est par la suite. Ils peuvent s'observer jusqu'à un an après. Donc les femmes enceintes peuvent déprimer même un an après. Deux pics de fréquence, la dixième semaine et le neuvième mois du post-partum. Prévalence 10 à 15% selon les critères diagnostiques utilisés. Il y a beaucoup de facteurs de risque. Essentiellement, c'est la dépression avant la grossesse, les événements de vie négatifs durant la grossesse, les problèmes conjugaux ou bien familiaux, les grossesses multiples, les accouchements difficiles, l'arrêt de l'allaitement précoce sans raison médicale, apparemment aussi c'est un facteur de risque. Souvent masqué par la mère et l'entourage, se manifeste par une labilité émotionnelle, de l'anxiété, de la crainte, beaucoup de plaintes somatiques concernant la patiente ou bien concernant la santé de l'enfant ou du bébé. Sentiment de culpabilité, endormissement difficile et des suicidations rares car la femme ne se sent pas responsable de son enfant. Impact sur l'enfant, il y a des troubles digestifs, du sommeil, de la relation mère-enfant qui peut être et des troubles pédopsychiatriques qui peuvent apparaître. Conduite à tenir hospitalisation si la dépression est sévère avec risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif envers l'enfant. Les antidépresseurs, c'est intensité modérée ou sévère, mais dans tous les cas, une psychothérapie, une consultation mère-bébé, une guidance parentale, il faut convoquer, il faut parler avec le couple et la famille, et ainsi de suite, pour pouvoir apporter des solutions. Les troubles anxieux, le dépistage des troubles anxieux est important du fait de retentissement sur la grossesse en cours et d'attachement à construire avec le nouveau-né. Une femme anxieuse ne peut pas développer un bon attachement avec son enfant. La place des troubles anxieux a reçu beaucoup moins d'attention par rapport à la dépression, ce n'est pas très étudié. Il est pourtant acquis que leur influence ne doit pas être sous-estimée dans la relation qui se tisse avec le nouveau-né. La comorbidité entre les troubles anxieux et la dépression est très fréquente. Anxieté normale et troubles anxiétés généralistes. On va parler d'anxiété normale pour ne pas trop pathologiser les émotions normales, l'anxiété, c'est une émotion normale ou bien l'inquiétude et ainsi de suite. Il faut faire attention, il faut s'inquiéter et traiter. Quand la patiente rapporte des troubles, beaucoup d'inquiétudes concernant la santé ou bien la santé du bébé, inaccessible à la réassurance ou bien une durée supérieure à 6 mois. À ce moment-là, c'est plus un trouble anxiété généralisé qui doit bénéficier d'un traitement antidépresseur et des psychothérapies. La prévalence, elle est émise à 8,5% au troisième trimestre et 6% en postpartum. Elle est bien supérieure à celle de la population générale qui est de 5. Traitement, poser plus d'amende l'indication d'un traitement médicamenteux en pesant le rapport bénéfice-risque et de choisir des molécules la mieux connues. Donc, c'est les TCC, la prise en charge, les thérapies cognitives ou comportementales quand on ne les connaît pas, une bonne psychoéducation, un bon soutien psychothérapique, généralement, les choses vont s'arranger. Associés aux ESRS, les nouveaux antidépresseurs qui sont faciles à prescrire, pratiquement, ils n'ont aucune contraindication et le plus indiqué, notamment en matière de grossesse et ainsi de suite, c'est la veine, la vaccine ou bien la centraline, l'ozoloft qu'on peut donner même chez la femme qui est à l'aide ou bien la femme enceinte, une des molécules qui est facilement manée et les benzodiazépines quand il y a une anxiété importante. Les troubles de panique aussi qui sont très très importants, c'est l'apparition soudaine d'une attaque de panique, une crise de panique. Une patiente sur deux présente une comorbidité chez les gens qui ont un trouble de panique, un patient sur deux il présente une comorbidité dépressive. Prise en charge, éviction des stresseurs du quotidien, thérapie comportementale, c'est la base des traitements des troubles de panique, ont des dépressures, toujours les ESRS, paroxythine, sertraline, qui sont facilement maniables, ils n'ont pas de contre-indications. Pour les troubles obsessionnels compulsifs, c'est les TOC, qui sont très fréquents. Le TOC, l'obsession, c'est l'intrusion anxieuse d'une image, d'une représentation dans le champ, la conscience de l'individu. L'individu est conscient que c'est aberrant, c'est absurde, il va élaborer des compulsions pour lutter contre ces obsessions. Ils sont très fréquents. Ces obsessions concernant la propreté, mais ça, ce n'est pas spécifique à la grossesse, du linge, du sol, des mains, avec ces rituels de lavage et de vérification. La période néonatale voit l'émergence d'obsessions impulsives. C'est la peur de commettre quelque chose contre l'enfant, de le tuer ou bien de le noyer dans le bain et ainsi de suite. Beaucoup de femmes rapportent ce genre d'obsessions. Aucune dangerosité n'a été rapportée. Généralement, elles ne passent pas à l'axe, ce n'est qu'une idée et une idée ne tue pas. Conséquence grave sur les premiers liens. Par contre, ça peut avoir une conséquence grave sur le lien entre l'enfant et la maman. Du moment, elle a ses craintes de faire quelque chose de mal à son bébé. Traitement, thérapie connective au comportemental et des sensibilisations systématiques face aux situations qui entraînent à ses obsessions et les ESRS toujours. L'état de stress post-traumatique qui est fréquent aussi, ça peut atteindre jusqu'à 7% d'une prévalence, survient après un stress aigu dans les heures qui ont suivi un accouchement tel qu'un deuil de l'enfant périnatal, une césarienne en urgence pour cause de risques fauteurs et toute situation réunissant naissance et perception de la mort. Elle peut aussi réactiver la grossesse un véhicule traumatique ancien, antérieur, tel qu'un viol ou un abus sexuel. Les médicaments ne doivent pas être un obstacle pour une grossesse souhaitée, pas d'être quelqu'un qui prend des médicaments, non, il ne faut pas, non. La Libé qui justifie un conseil d'interruption de grossesse, pas d'être quelqu'un qui prend, on les a reçus aux urgences et ainsi de suite, c'est des psychotiques avec des nappes et ainsi de suite, mais on n'a pas trouvé, on n'a pas donné l'autorisation pour répondre favorablement à une interruption. Il faut examiner, voir peser le pour et le contre. Apprécier le bénéfice maternel et les conséquences materno-fotales d'une absence de traitement médical. Si décision d'avoir recours à un traitement médical au cours de grossesse, choisir le traitement efficace, ne pas sous-doser en raison de la grossesse, ne pas dire qu'il y a grossesse, donc on va mettre un petit peu, non, il y a des doses, c'est co-défice, c'est connu. Réadapter l'éposologie maternelle à la hausse et ses besoins, ne pas diminuer de façon stigmatique l'éposologie avant l'accouchement. Dans tous les cas, multidisciplinarité de la prise en charge. C'est important de communiquer avec les médecins généralistes, les gynécologues, les psychologues et les psychiatres. Risques liés au traitement médicamentaux, le dit à j'ai mis les risques liés à l'arrêt du traitement psychotropal. Deux tiers des femmes schizophrènes qui arrêtent le traitement antipsychotique rechutent au corps de la grossesse selon les études récentes et ce risque de rechute est maximum dans les trois mois qui suivent l'arrêt. Donc, il y a un risque. Risque de terrat... Le problème, c'est la terratogénicité des médicaments qui posent problème lié au traitement. Généralement, en population générale, on dit que 2 à 4% des enfants naissent avec une malformation congénitale mineure ou majeure et que uniquement 4 à 5% de ces 2 à 4% c'est lié à des médicaments. Donc, c'est très très faible. Ça, c'est un rapport... J'ai mis... Un rappel de l'organo jeunesse, ça a été dit par mon ami Heimer tout à l'heure, au biais un calendrier très précis. Donc, fermeture du tube noire et apparaissant des battements cardiaques à la troisième semaine de vie embryonnaire. Le SNC est particulièrement vulnérable en raison de la poursuite de la migration cellulaire qui persiste jusqu'à la 22ème semaine de grossesse. C'est pour cela que tous les médicaments, pas que les psychotropes, premier trimestre de grossesse, c'est problématique. Les gens, ils ont peur. Il faut prendre des précautions. Le risque néonatoire des médicaments nature des risques au cours de la grossesse. Le risque thératogène, on va voir les molécules par la suite, malformatif, la période à risque, les deux premiers mois. Le risque fatal, la phototoxicité, les sept mois suivants. Le risque néonatoire, il fait du produit avant l'accouchement. Et les risques à distance, cancérigène, troubles du comportement, périodalisme, toute la grossesse. J'ai mis le site internet du centre de référence sur les agents thératogènes. On peut accéder gratuitement www.lecrat.org par rapport à tous les médicaments en rapport avec la grossesse. Les prescriptions, les risques malformatifs. Seuls certains thératogènes sont thératogènes. Nous, en psychiatrie, on travaille beaucoup avec. Les neurologues, ils travaillent ça. Ils les mettent dans l'épilepsie, nous, dans les troubles de l'humeur. L'acide valproïque, bien sûr, la famille des valproïdes. C'est l'actualité actuellement. Des pachines, des pacotes et des pamites. Ça entraîne la non-fermiture du tube neural, des fonds faciales, des malformations des membres, des malformations cardiaques et de la carniostéose. Idéalement, il faut changer au cours de la consultation préconceptuelle des lieux de moins et moins entre l'arrêt et la conception. Si le début de la grossesse a été exposé à ce produit, une échographie doit être faite à la recherche des anomalies. Les molécules. Le lithium, le risque, ça donne des anomalies cardiaques et réunas. Les celles de lithium, on ne les utilise pas en Algérie. En Algérie, on travaille plus avec la carbamazépine, avec les anticonvulsivants. La carbamazépine, ça donne des anomalies du tube neural, 1 à 2%. La substitution avec l'acide folique peut réduire ce risque, mais il ne va pas l'annuler complètement. La lamotrigine, qui a généralement, on met lamotrigine dans les troubles biproniens, les troubles de l'humeur, voilà, risque moindre, mais supérieur au ton hormon, son utilisation est possible pendant toute la durée de la grossesse. La lamotrigine. La gabapantine, non-thératogène chez l'animal et apparemment même chez la femme. Les antipsychotiques conventionnels, les anciens antipsychotiques ou bien les nouveaux, sont considérés actuellement comme relativement cieux lorsqu'ils sont utilisés en monothérapie, à posologie efficace, dans le cadre d'un suivi psychiatrique au psychéthical rapporté. La cloroproxamazine, le largarthine, ça généralement, il est réputé, ça n'entraîne pas, il a un risque faible voire nul. Mais dans tous les cas, il faut aller sur le site le crade pour un recul où tous les antipsychotiques sont rapportés. Le lanzapine et la cloroproxamazine, vous savez, ce sont des nouveaux antipsychotiques qui rendent beaucoup de service aux malades et ainsi de suite, mais ils entraînent des problèmes de glycorégulation, des problèmes métaboliques chez la femme et chez l'enfant, le diabète, les thromboses et ainsi de suite. Les antidépressions et les benzodiazépines, les antidépressions ne semblent pas avoir un risque malformatique inchangé ou peu augmenté en population générale. Les benzodiazépines, les anxiolytiques, pas de défis malformatiques accruis selon les études. Les risques néonatomes, maintenant, pour les antipsychotiques, ils sont rares. Généralement, chez l'enfant, on peut retrouver ces antidopaminergiques, ça donne des signes neurologiques, des signes extrapyramidaux, de l'hépotonie, de l'agitation, des tremblements, des dystonies, rarement au piste tonos. Les troubles digestifs qui sont importants et que le pédiatre doit connaître, risque de retard d'émission du mycognome, des liuses paralydiques, donc il faut savoir si c'est la maman qui n'a pas pris de nouveau leptique. Les antidépressions peuvent entraîner une détresse respiratoire à la naissance, des convulsions et des scores d'abgarde plus bas par rapport au nouveau-né normal. Les témo-régulateurs anticonvulsifs, le carbamazepine et ainsi de suite, ils donnent des troubles de l'hémostase, un déficit en vitamine K, des hémorragies et un déficit en vitamine D. Les benzodiazépines, c'est la sédation, c'est l'hypotonie, l'anxiété, l'apnée et des troubles de la sucre. Voilà les risques chez l'enfant d'une femme qui a appris des benzodiazépines et les autres psychotropes. Le postpartum, les psychotropes passent dans le lait à des concentrations très variables. Le remploie est réservé lors de la lactation en raison du manque d'études dans cette indication, en particulier pour les benzodiazépines qui sont très sédatifs chez le nouveau-né. Donc, en conclusion, je dirais que la prise en charge des patients ayant une maladie mentale à la maternité se fait en équipe en incluant les professionnels les plus expérimentés. Les traitements ne doivent pas être diabolisés car l'équilibre de la patiente est une priorité. La réussite de la prise en charge repose sur le dialogue entre les différents intervenants sociaux et des soignants. Je vous remercie pour votre attention. Merci professeur pour cet excellent exposé.